... Nous comptons en ce moment environ 600 à 700 millions de ce que nous on appelle des non-denominational Christians, c'est-à-dire des chrétiens qui n'appartiennent à aucune dénomination. Et tout ce monde-là se dit quelque part évangélique, pentecôtiste, etc. C'est une mouvance qui est relativement difficile à définir. Les populations sont soumises à des pressions extrêmement importantes et donc il y a une souffrance sociale très considérable. Comment dire cette souffrance aujourd'hui ? Comment la crier ? Le pentecôtiste me répond à cette demande. Alors il n'y répond pas toujours, je dirais, de la manière dont les théologiens occidentaux voudraient qu'ils répondent. Donc on voit dans ces églises pentecôtistes pratiquer l'exorcisme, pratiquer justement des séances de guérison, d'imposition des mains, et donc s'occuper de ce que la religion populaire avait laissé un peu au catholicisme à l'époque et que le pentecôtiste reprend aujourd'hui. Parmi les pays qui comptent une importante population protestante, le fait de rencontrer dans les cinq premiers, à côté des États-Unis d'Amérique, des pays comme le Nigeria, des pays comme le Brésil, des pays comme la Chine, c'est quelque chose d'absolument considérable qui nous montre l'évolution générale du protestantisme à l'échelle mondiale. On s'attendait à un revival protestant en Afrique subsaharienne, et on l'observe depuis un certain nombre d'années. On s'attendait aussi à une poursuite des dynamiques de conquête en Amérique latine. En revanche, imaginez au moins 60 millions de Chinois protestants aujourd'hui, et peut-être même plus. Ça, on ne l'a pas trop vu venir, et pourtant c'est une réalité aujourd'hui. Et c'est une réalité qu'on observe à la fois en Chine, au travers d'un mouvement d'églises de maison extrêmement important, qui irrigue aujourd'hui l'ensemble de la société chinoise, et qui accueille en son sein un certain nombre de cadres importants du Parti communiste chinois, d'ailleurs. Mais on l'observe aussi au travers des méga-églises, des méga-churches.